Les raclettes, les fondus, le foie gras, autant de bonnes choses dont on a abusé sans aucune modération cet hiver. Le problème c'est que les beaux jours approchent et sérieusement, qui parmi nous a envie d'arriver sur la plage gras comme un phoque ? Et bah pas grand monde, car que ce soit pour sécher ou tout simplement pour faire un petit régime, la perte de gras est un sujet qui va bientôt préoccuper la terre entière. Heureusement pour vous et vos abdos, vous êtes au bon endroit, car avec cette vidéo vous saurez absolument tout ce qu'il y a à savoir pour vous débarrasser définitivement de ce gras disgracieux. Il ne restera plus qu'à faire fondre tout ça. Confondre sèche, régime et dégraissage, c'est peut-être une des erreurs qu'on entend le plus souvent dans les salles, et pourtant si on met de côté la perte de poids, ces quelques notions n'ont plus grand chose à voir. Pour faire simple, quand on parle de régime dans le langage courant, on fait généralement référence à la diète et réfléchie et expéditive de monsieur tout le monde. L'idée c'est d'être moins lourd sur la balance, peu importe si on perd un peu de muscle tant qu'on vire du gras. La perte est donc davantage quantitative que qualitative, ce qui peut à terme devenir dangereux pour la santé. A l'inverse, lors d'un dégraissage ou d'une sèche, on cherchera à perdre le maximum de gras tout en essayant de conserver au mieux le reste et notamment sa masse musculaire. Puisque la perte de poids est contrôlée, inutile de dire que c'est beaucoup plus sain, mais attention au contresens. En effet, le mot sèche est traditionnellement réservé aux culturistes professionnels dont le but est de finir écorché dans de magnifiques slips moulants devant une bande de vieux. C'est probablement pas votre cas et aujourd'hui, si tout le monde parle de sèche, rien à voir avec la compète puisqu'il s'agit en vérité pour le sportif moyen ou la personne lambda de réaliser un dégraissage. La différence entre les deux, c'est l'objectif. Si vous voulez juste des abdos ou être en meilleure santé, dégraisser fera largement l'affaire tandis que si vous êtes compétiteur et qu'il vous faut absolument des stris sur les fesses, la sèche sera un passage obligatoire. Cela dit, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, les grandes lignes restent les mêmes et on va les voir tout de suite. Imaginons que le corps soit une sorte de gros comptement calorique qui fonctionnerait chaque jour avec un budget de 2000 calories. Si on en mange trop et qu'on se retrouve en surplus calorique, une certaine quantité d'énergie sera inutilisée à la fin de la journée et donc mise de côté, notamment sous forme de graisse. Pour la perdre, il faudra donc faire l'inverse et passer en déficit calorique. Que ce soit en mangeant moins que ses besoins ou en augmentant ses derniers grâce à davantage d'activité physique, le corps devra se retrouver à la dèche pour pouvoir aller piocher dans les caisses et ainsi assurer son fonctionnement normal. Pour ce faire, il ira chercher de l'énergie dans les graisses, mais aussi, et c'est inévitable, dans les muscles. Au régime, on s'en fout un peu. De toute façon, les gens sont généralement très gras et ne vont pas pleurer s'ils perdent quelques grammes de biceps. Par contre, quand on est en sèche, c'est un autre problème. Si on a travaillé dur pendant des années pour devenir musclé, ce serait quand même dommage de tout gâcher et de devenir maigre. Pour éviter ça, il faut alors comprendre comment fonctionne le catabolisme. Revenons-en à notre histoire de compte en banque et imaginons qu'il y ait plusieurs coffres forts pour l'alimenter en cas de problème. Un coffre A qui correspondrait aux réserves de muscles et un B à salle de graisse, chacun ayant une capacité de retrait limitée par jour. Le but du corps étant de survivre, il se séparera plus facilement d'un truc dont il n'a pas besoin et c'est pour cette raison que pendant une sèche, il faut garder le même entraînement qu'en prise de masse avec, si possible, les mêmes charges. En gros, on doit donner l'impression à notre organisme qu'il a besoin de toute notre masse musculaire pour survivre, ce qui, avec la bonne alimentation, aura pour conséquence de vider le coffre B en priorité, tandis que le A restera plus ou moins intact. A condition, bien sûr, que la perte soit raisonnable, car si le déficit calorique est trop important, il faudra retirer beaucoup plus d'énergie de notre compte et on risque d'être à découvert sur le coffre B, ce qui nous fera basculer sur le A et donc perdre de la viande. Cela dit, ne vous inquiétez pas, au début d'une sèche, la marge est assez importante et si on s'entraîne bien, à moins de vraiment faire n'importe quoi, il est assez facile de conserver ses muscles. Par contre, moins le taux de gras sera important, moins on pourra utiliser notre graisse et plus on y laissera de viande. La morale, c'est qu'il vaut mieux éviter de descendre trop bas en termes de masse grasse lorsqu'on n'est pas culturiste professionnel, d'autant que ça peut vite devenir dangereux pour la santé et qu'en plus ça donne une tête de zombie. Cet avertissement donné, passons à la pratique. Pour une sèche réussie, il y a trois grands piliers. Le déficit calorique, la qualité de l'alimentation et enfin l'entraînement. Cela dit, avant de s'intéresser à la bouffe ou au sport, il faut déjà connaître la base, c'est-à-dire son poids d'équilibre alimentaire, la maintenance calorique. Pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions, il faudra calculer ses calories sur une journée type, manger à peu près dans les mêmes quantités pendant une à deux semaines et voir comment son poids évolue. S'il ne bouge pas, c'est le GG, on est bon, sinon on réajuste nos calories jusqu'à trouver ce qu'on cherche. Une fois qu'on connaîtra notre maintien, il ne restera plus qu'à appliquer le déficit et pour ce faire, je conseille de retirer à peu près 500 calories avec pour objectif de perdre entre 400 et 800 grammes par semaine. Si avec le temps, on remarque qu'on ne perd plus assez de poids, on pourra augmenter le déficit d'environ 10% du total calorique, ce qui suffit généralement à relancer la machine. Rien qu'avec ça, la perte de poids devrait commencer, c'est mathématique. Seulement, attention à ne pas faire les choses n'importe comment. Pour que ça fonctionne, il faudra veiller à s'alimenter convenablement et la première chose qu'il faut savoir, c'est que les quantités de protéines et de lipides doivent rester les mêmes qu'en prise de masse. L'idée, c'est de perdre du gras en respectant son corps, pas de se bousiller à la santé et quand on connaît l'importance de ces deux macronutriments, ça fait réfléchir. Ce qu'il faudra par conséquent diminuer en priorité, ce sont les glucides et là-dessus, on n'est pas tous égaux puisque certains pourront continuer d'en manger une belle quantité en sèche tandis que d'autres se retrouveront très vite sans rien. Mais au-delà même des quantités, s'il y a bien un truc à surveiller, c'est l'index glycémique. En effet, lorsqu'on consomme des glucides à fort IG, ces derniers entraîneront un pic d'insuline. Cette hormone anabolisante, en plus de faire prendre du bide lorsqu'elle est trop concentrée, aura pour effet d'inhiber l'action de la lipase hormonosensible, qui grossièrement est l'enzyme responsable de la lipolyse et donc de la perte de gras. J'avoue, c'est assez technique, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que même avec un gros déficit calorique, si on mange des mauvais aliments, ce sera compliqué de perdre notre graisse. Pour éviter de trop forts pics d'insuline, il faudra également répartir correctement nos calories. Il y a vos 5 petits repas étalés sur la journée plutôt que 2 gros, sachant qu'il faudra idéalement concentrer notre rapport calorique au petit déjeuner et autour de l'entraînement. Enfin, pour ce qui est de ce dernier, la marche à suivre est plutôt simple. Comme on l'a vu dans la partie précédente, notre organisme va en priorité se débarrasser des éléments qu'il juge les moins importants pour sa survie. Du coup, soyons logiques. Si on s'est musclé, c'est parce que notre corps a réagi à une stimulation extérieure, l'entraînement. Stimulation qui en période de sèche devra rester la même pour pousser l'organisme à conserver le plus possible de viande malgré le déficit. C'est pas plus compliqué. En pratique, il faut par conséquent essayer de garder les mêmes charges que d'habitude, quitte à faire un peu moins de répétitions ou de séries et à se reposer plus longtemps. Je sais, c'est exactement l'inverse de ce qu'on entend souvent dans les salles avec la fameuse histoire des séries longues sans tendre peau pour découper le muscle. Vous faites ce que vous voulez, mais entre nous, à part pour être figurant dans un film sur la fin de la seconde guerre mondiale ou alors pour tenter de devenir invisible, je ne vois pas bien l'utilité du truc. Après, je ne juge personne, chacun ses goûts. Normalement, arrivé là, vous devriez tous avoir compris comment fonctionne la perte de graisse. Cela dit, on a simplement vu les bases. Donc, pour vous aider, on va creuser avec divers trucs et astuces qui, à n'en pas douter, vous seront très utiles dans votre quête d'abdominaux saillants et découpés. Pour commencer, et c'est très important, la pesée. Parmi vous, combien sont déjà montés sur la balance deux jours de suite pendant un régime pour réaliser avec horreur qu'ils avaient grossi ? Ouais, je sais, c'est extrêmement badant et pourtant, il n'y a pas plus normal. En effet, d'une journée à l'autre, notre corps ne contiendra pas forcément la même quantité de fluide et c'est la raison pour laquelle il faut voir le problème autrement. Pour surveiller son poids de façon relativement fiable, il suffit en effet de se peser plusieurs fois sur une même semaine, de faire la moyenne, de faire pareil la semaine suivante et seulement alors on pourra tirer une conclusion objective. À faire de préférence le matin à jeun, entièrement nu et après être passé aux toilettes. Deuxième difficulté et pas des moindres, tenir sa diète. Manger des haricots et du poulet à longueur de semaine, c'est un peu la mort du fun et si on insiste au trop, on risque rapidement de finir dans un hôpital psychiatrique. Du coup, mon premier conseil, c'est de conserver des trucs qu'on aime dans sa diète et ça peut être tout et n'importe quoi tant que les quantités sont raisonnables. Par exemple, si l'oncle Johnny adore la bière, il peut très bien continuer d'en boire une par jour si ça rentre dans son total calorique. Pareil pour le chocolat, le fromage et les autres trucs qu'on bannise généralement du régime. Vous savez quoi ? Mieux vaut une diète un poil moins bonne mais qui tient sur la durée plutôt qu'un truc ultra carré qu'on abandonne au bout de trois jours. D'ailleurs, puisqu'on en parle, combien de semaines un régime doit-il durer ? La réponse, vous l'avez déjà jusqu'à être satisfait de votre physique. C'est plutôt évident sauf qu'à force de maintenir une diète hypocalorique, le corps va progressivement réduire ses dépenses au minimum vital pour économiser de l'énergie et le métabolisme va s'adapter. Cette réaction est notamment due à la chute du taux de leptine, une hormone particulièrement importante puisqu'elle influe sur la satiété, la thermorégulation, le métabolisme ou encore le système immunitaire. Bref, moins on en a, moins on va réussir à perdre de gras et plus on sera vulnérable aux maladies. Pour éviter d'en arriver là, il sera très intéressant de faire une recharge glucidique de temps en temps, ce qui en pratique consiste à prendre son total calorique de maintenance et à l'augmenter de 20 à 30% le temps d'un jour ou deux. Si le mal est déjà fait et que vous avez totalement bousillé votre profil hormonal, pas de panique, il suffira de voir plus large et de manger un peu au-dessus de votre maintenance pendant une bonne dizaine de jours. Dans les deux cas, l'apport calorique supplémentaire devra essentiellement se faire à partir de glucides lesquels sont, contrairement aux autres nutriments, très efficaces pour relancer la leptine. Le truc chiant, c'est qu'en faisant ça, vous risquerez de reprendre un peu de gras mais dites-vous bien que vous serez tout neuf à la sortie et que du coup, ce sera bien plus simple de perdre. Il faut parfois savoir reculer pour prendre de l'élan et mieux sauter. Par contre, pour ce qui est des cheat meals, c'est une autre histoire. Si comme moi, vous avez tendance à bouffer pour 15 quand vous vous lâchez, désolé mais c'est même pas la peine d'y penser. Un écart raisonnable peut toutefois passer inaperçu à condition de faire les choses correctement. Perso, quand j'ai une soirée ou un repas de prévu et que je sais pertinemment que ce ne sera pas healthy, je ne m'amuse pas à ramener mon superwar. A la place, j'utilise très ponctuellement la diète if it fit sur macro. Grosso modo, ça consiste à ne pas faire attention à la qualité de ses aliments tant que les macronutriments et le total calorique sont respectés. Ouais, vous avez bien compris, c'est un truc qui permet théoriquement de perdre du poids en mangeant des chips et en l'utilisant, j'ai déjà pu me faire de la raclette ou de la pizza tout en continuant de perdre un petit peu sur la balance. Dit comme ça, ça a l'air énorme. C'est génial ! Sauf que si vous avez été attentif, vous connaissez le risque. Si on mange de la ***, trop souvent, on va se dérégler hormonalement avec toutes les conséquences que ça implique et c'est le meilleur moyen de rester gras. C'est donc une astuce assez pratique en cas d'embuscade laquelle permet de conserver une vie sociale sans passer pour un mec de tellement vrai à condition bien sûr de l'utiliser avec modération. Un autre point qui revient très souvent lorsqu'on parle de sèche ou de régime, c'est le cardio. Pour celui qui veut perdre du poids sans se soucier de l'aspect muscu, c'est effectivement une excellente idée. Déjà, c'est bon pour le cœur mais en plus, ça augmente le déficit calorique et comme toute activité physique, ça permettra de produire davantage de catécholamines. Sous cette dénomination se cachent trois neurohormones assez connues que sont l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine lesquelles ont entre autres un effet bénéfique sur la lipase hormonosensible dont on parlait tout à l'heure. Pour faire simple, elles aident à perdre du gras. Si on fait de la muscu, ces quelques bénéfices restent présents, pourtant c'est pas nécessaire d'abuser du cardio quand la diète est bonne. En effet, le principal intérêt qu'on lui trouve c'est qu'il est extrêmement énergivore et peut donc nous aider à creuser le déficit calorique lorsqu'il devient difficile de manger moins. Par exemple, chez un homme de 90 kg, une heure de footing tranquille à 8 km heure brûle en moyenne 2 à 3 fois plus de calories qu'une séance de muscu classique. Ça peut paraître énorme, pourtant il ne faudrait pas oublier qu'un entraînement de muscu augmente le nombre de calories brûlées au repos jusqu'à 38 heures après un entraînement, là où cet effet ne dure que quelques heures avec du cardio classique. Ça, plus le fait qu'en ayant plus de masse musculaire, votre corps brûlera plus de calories, ça fait que vous avez tout intérêt à privilégier muscu et diète plutôt que cardio pour perdre du gras. Mais il ne faut pas non plus me faire dire ce que je n'ai pas dit, le cardio reste très important pour avoir une bonne condition physique et être en bonne santé. Je ne recommande donc pas de s'en passer, mais au contraire de le sélectionner intelligemment en fonction de nos objectifs. Par exemple, si on cherche à perdre du poids sans trop se soucier du muscle, n'importe quel type de cardio pourra faire l'affaire, mais autant commencer avec un petit footing tranquille si on n'est pas habitué à l'effort. A l'inverse, si on est dans l'idée que l'entraînement fractionné sera au long terme plus efficace que le cardio à basse intensité. Cela dit, si on est déjà à 5 séances de muscu par semaine, je ne recommande pas d'en faire non-stop puisqu'il s'agit là d'une méthode assez difficile et taxante pour le corps. C'est donc à vous de voir ce qui vous réussit le mieux en fonction de vos capacités de récupération de votre agenda, mais aussi, et c'est peut-être le plus important, en fonction de ce que vous préférez. Enfin, pour ce qui est de faire du cardio agent ou non, tout dépend de votre taux de gras. En fait, le principal intérêt c'est d'augmenter le taux Si vous êtes déjà assez sec et que la perte de gras commence à devenir difficile, pratiquer à jeun présente donc une utilité. Cela dit, je conseille quand même de prendre des acides aminés avant histoire de ne pas trop taper dans le muscle. Par contre, si vous êtes encore grassouillé, ne vous prenez pas la tête, votre corps a encore du stock avant de commencer à vous résister et autant en profiter pour dormir plus longtemps puisque soit dit en passant, le sommeil est extrêmement important pour le bon fonctionnement du corps et donc pour perdre du gras. Si vous appliquez correctement tous ces conseils, vous devriez donc sécher. Les résultats sont beaucoup plus rapides qu'en prise de masse et disons-le franchement, c'est super motivant. Pourtant, il arrivera sans doute à certains d'entre vous de perdre sur la balance tout en ayant l'impression de ne pas bouger. Votre problème, c'est que vous êtes focalisé sur un point bien précis de votre physique qui vous déplait et qui refuse obstinément de mincir. Ça peut être votre ventre, vos fesses ou n'importe quelle autre zone et vous allez vous demander comment perdre de cet endroit spécifiquement. C'est simple, vous ne pouvez pas. Chaque être humain a en effet une répartition graisseuse différente laquelle s'articule cependant autour de deux modèles que sont les localisations androïdes et ginoïdes de la masse grasse. Si on a plutôt tendance à aller vers l'une ou vers l'autre en fonction de notre sexe, rien n'est figé et on peut très bien croiser des femmes aux fesses plates et aux gros bides avec des hommes en forme de poire. Pour couronner le tout, étant donné que le corps se débarrasse d'abord des graisses les plus récentes, il faudra parfois descendre très bas pour taper dans ce qu'on voulait voir partir au départ. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Cela dit, pour les plus motivés et les plus patients d'entre vous, sachez qu'un travail musculaire prolongé et répété sur une zone donnée permet d'y améliorer la circulation sanguine, ce qui, au très long terme, peut aider à être un peu plus sec localement. Il suffit de regarder les cyclistes. Travaillez donc vos muscles les plus gras en série longue, mais ne soyez pas pressés car les résultats ne se voient pas en 6 mois. D'ailleurs, si vous entendez parler d'un complément alimentaire magique qui va brûler vos graisses abdominales vitesse grand V, il y a deux solutions. Soit on essaie de vous arnaquer, soit on essaie de vous vendre des médicaments pour chevaux. En effet, sauf produits dopants, il n'y a pas de complément alimentaire miracle. La plupart des brûleurs de graisse qu'on trouve en magasin ne sont généralement composés que d'excitants et de coupes fins et autant dire que c'est largement dispensable. Même si quand on commence à fatiguer ou qu'on a la dalle à l'âge 24, ça peut être une aide appréciable. Faites juste attention à ne pas faire des pigeons. Avec tout ça, ça y est, félicitations, vous êtes enfin secs, vous avez des abdos, peut-être même de gros muscles striés et vous êtes obligés de refaire votre garde-robe. Ouais, ça c'est chiant. N'empêche que vos efforts ne s'arrêtent pas là et au contraire, ils ne font que commencer. Car c'est bien beau de perdre du poids, si c'est pour reprendre le double après, c'est pas vraiment rentable et il n'est pas question de fêter la fin du régime ou de la sèche en se gouinfrant comme un sac. Au contraire, il faudra rester assez strict le temps de remettre le corps dans des conditions de fonctionnement optimales. Et pour ce faire, on remontera progressivement les calories jusqu'à trouver son nouveau maintien. En pratique, ça peut se traduire par une première augmentation d'environ 15% du total journalier, suivi d'autres ajustements dans les semaines qui suivent, en fonction bien sûr de l'évolution du poids. Pour ceux qui font de la muscu et qui voudraient enchaîner sur une prise de masse, je conseille de rester sur un léger surplus calorique de l'ordre de 2 à 300 calories. Aller trop vite risquerait de vous faire reprendre du gras et après tous vos efforts, vous n'avez clairement pas envie de refaire une sèche de sitôt. Ça ne sert donc à rien de rocher. Avant de conclure, petit point sur la diète cétogène. Je ne la recommande pas au plus grand nombre car elle est assez compliquée à tenir, mais dans les grandes lignes, il s'agit d'ingérer une quantité très limitée à utiliser préférentiellement les lipides. En pratique, ces derniers représenteront plus de 70% des apports, ce qui entraînera la dégradation des graisses encore cétoniques, lesquelles pourront être utilisées comme source d'énergie. Il s'agit donc d'une jette qui déroge à beaucoup de principes, notamment au niveau des macronutriments, mais qui peut dans certains cas être très efficace. L'inconvénient, c'est qu'en entrant en cétose, on acidifie notre sang, on chope une haleine de mort et si on fait mal les choses, on peut vite être rincé. Pour contrer ces quelques problèmes, on peut alors utiliser une jette cétogène cyclique, mais on en arrive à des choses encore plus complexes qui ne concernent qu'une minorité et le sujet mérite de toute façon sa propre vidéo. Je vous ai très rapidement donné les bases, mais si vous avez le choix, je trouve personnellement que pour la majorité, une jette de sèche classique est plus simple à mettre en place, quitte à ajouter du cardio lorsque les glucides se font rares. Si le sujet vous intéresse, dites-lui en commentaire et je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça en détail. Ceci étant, on arrive doucement au terme de cette longue vidéo, ce qui me permet de conclure sur la raison pour laquelle les régimes tendances ne marchent pas. Comme vous avez pu vous en rendre compte, la perte de poids c'est une affaire de patience, de dosage et de volonté. En promettant des résultats rapides, certains régimes font non seulement l'impasse sur le côté physiologique des choses, mais mettent en plus totalement de côté un élément essentiel, l'hygiène de vie. Nourrir quelqu'un exclusivement à base de salade et de viande blanche risque effectivement de faire maigrir, du moins au départ. Si on met de côté les risques pour la santé et les multiples carences qui en découlent, ça conviendra peut-être à Yvette, seulement quand elle aura terminé et qu'elle recommencera à manger, elle reprendra aussitôt du poids, elle devra faire un autre régime, puis elle grossira à nouveau, etc, etc. Sachez que ce ne sera pas votre cas puisqu'en appliquant correctement les principes énoncés dans cette vidéo, vous pourrez non seulement perdre du poids de façon saine, mais vous vous forgerez également de bonnes habitudes alimentaires qui, couplées avec l'activité physique adéquate, transformeront durablement votre corps. Inutile de me remercier, je n'ai fait que mon devoir. A la place, si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la à toutes celles et ceux qui en ont marre du gras et surtout, si vous voulez m'aider, n'oubliez pas de vous abonner. C'est grâce à ça et à la cloche que mon travail devient visible et je vous en suis reconnaissant. Sur ce, je vous laisse avec un petit récap des points importants affichés à l'écran. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera dans vos objectifs et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon régime, un bon dégraissage et même une bonne sèche. Bisous les gens ! Sous-titrage ST' 501